Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Géopulse Africa, votre chaîne d'actualité de géopolitique, de science et de culture. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos prochaines publications. Il y a du nouveau dans le monde du football et cette fois-ci nous allons tout droit au Cameroun. Rigober Song, l'ancien capitaine et entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, quitte son poste. Ce développement a été confirmé par Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football, CKFoot. Ayant dirigé les Lions indentables pendant près de deux ans, le départ de Song survient à la suite de l'élimination du Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes, par le Nigeria en huitième de finale. Le tournoi, qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, a mis en lumière le besoin de changement. Samuel Eto'o a reconnu les contributions significatives de Song à l'équipe. Cependant, il a noté que les objectifs de l'équipe n'ont pas été atteints sous la direction de Song, incitant le comité exécutif de la CKFoot à décider de ne pas renouveler son contrat. Cette décision a été soulignée par une lettre du ministère des Sports, datée du 28 février, qui mettait en avant le non-renouvellement du contrat de Song. Le ministre des Sports, Nassis Moualé-Kombi, a mentionné qu'il n'était pas durable pour le gouvernement, qui paye le salaire de Song, de continuer avec lui dans le double rôle de manager et d'entraîneur-chef des Lions indentables. Nous voilà donc au terme de cette actualité. Merci d'avoir suivi. Partagez en commentaire vos avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous avez le choix entre les deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Restez à l'écoute pour la suite. Merci.